Et salut à tous, c'est Ivan El, bienvenue dans ce Let's Play Tales of Vesperia. On se retrouve donc à Eljord, après notre petit accrochage avec les chevaliers précédemment. Sauf que les choses se terminent pas trop mal, parce que nous avons été graciés par les deux héritiers du trône, donc Yoder et Estelle. Et du coup, il était prévu qu'on aille la retrouver à l'auberge, mais visiblement, elle n'est pas là. Voyons voir un petit peu à l'étage. Elle se repose probablement. Dame Estelle se repose, voilà. Oh, eh bien j'imagine que je vais en rester là. Du coup, on peut pas faire grand chose par rapport à ça, on va se reposer nous aussi. Et on essaiera de lui parler dès que ce sera possible, évidemment. Ok, 350 galdes, c'est parti. Ah, tu as eu l'air à Estelle ? Ok, voilà qui est parlé. Reposons-nous et voyons voir comment elle va. Ouais, il y a un bruit bizarre. Ouais, et on va encore se faire arrêter. Ok, du coup, ouais, voilà, on va commencer par ça. Essayons d'obtenir une autorisation cette fois-ci. Ok, ouais. Sauf que j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait que deux capitaines parmi toute l'armée impériale, des chevaliers et tout ça. Je pense qu'il y en a plus, mais bon. C'est vrai qu'on les connaît pas. Ok, du coup, Flynn. Ah ouais, c'est ça qui fait du bruit. C'est vrai qu'il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus. C'est vrai qu'il y a plus. Ok, mais voilà, la vraie question c'est plutôt est-ce que... Tu veux vraiment rentrer ? Enfin... C'est vrai qu'il y a plus, c'est quoi que tu as vu dans les autres ? C'est vrai qu'il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus. C'est vrai qu'il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus. C'est vrai qu'il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus. C'est vrai qu'il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus. C'est vrai qu'il y a plus. Ok, vive les réparations. Ok, allons voir ça, directement, sans perdre une minute, ça avait l'air grave. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 individus qu'on avait effectivement déjà vu et qui cette fois ci nous a dit que enfin nous a clairement fait comprendre que la chose qu'on a combattu donc précédemment c'était pas un vulgaire monstre et donc effectivement souvenez vous qu'on l'avait vu réfléchir lorsqu'il avait regardé est elle et tout donc voilà le mystère ne fait que s'épaissir mais effectivement je pense pas qu'il faille s'en tenir qu'à ses propres qu'à son propre jugement voilà du genre qu'est ce qu'un monstre et tout machin il faut rester ouvert à d'autres éventualités ok du coup qu'est ce qui pourrait nous rester à faire ici oui je sais il reste un truc un peu bizarre à faire ici j'ai jamais compris ce délire journaliste de choc le mec on sait pas où il est il faut le trouver de temps en temps et je sais même plus à quoi il sert est ce qu'il me suit je sais vraiment pas donc je le fais parce que voilà je me rappelais qui avait ça mais à quoi est ce que ça sert je saurais vraiment pas vous dire ce que je sais c'est que nous allons passer une dernière nuit à l'auberge avant de se mettre en route et je pense que c'est à peu près tout tout du moins pour le moment les rues sont agréables mais les gens mène mène la même vie qu'ailleurs yuri pourquoi tu es éveillé aussi tard je n'arrivais pas à dormir le bruit à l'extérieur même à cette heure tardive tout le monde travaille dur et bien ça m'étonnerait qu'ils le fassent par plaisir mais s'ils ne travaillent pas la vie leur sera plus dure leur vie sera plus dure malgré tous leurs efforts ils s'en sortent difficilement c'est terrible ok c'est vrai qu'ils bossent tout le temps les mecs et du coup vous allez bien non je suis tombé vous êtes une noble non n'approchez pas de moi oh ils ont appris à se méfier des nobles et de l'empire ça n'a rien de personnel tu n'es pas en cause estelle essaie de ne pas trop y penser je me demande s'il est possible de changer cet état d'esprit je ne sais pas c'est difficile fling fait tout son possible pour faire évoluer la situation rentrons nous reposer ok du coup on sait pas trop ce qui se passe effectivement c'est le genre de truc c'est genre situation où il faut pas prendre les choses au cas par cas où il faut chercher à régler la situation générale comme l'a dit estelle faire évoluer un petit peu les mentalités et donc serait-il possible de faire quelque chose bon pour l'instant je pense que c'est à peu près tout ce qu'on avait à faire ici je crois j'espère du moins et donc on va pouvoir se mettre en route et chercher à atteindre la ville suivante qui n'est pas très loin donc ça c'est cool on va pouvoir l'atteindre quasiment tout de suite évidemment il faudrait faire des combats sur le chemin je pense qu'on aura l'occasion d'en faire prochainement et puis moi je vais peut-être en faire un ou deux de mon côté histoire de maîtriser les compétences pour la prochaine fois parce que là pour l'instant niveau analyse et tourner à jour ouch ils sont pénibles ok pas mal nouvelle technique pour estelle ok nouvelle technique pour estelle ripi dit maîtrise sa technique mais pour l'instant il n'a pas de nouvelles armes est-ce que partage d'xp d'accord pour l'instant j'ai pas grand chose à leur donner ok très bien voyez ce que je vous ai dit on arrive tout de suite à la ville suivante notre prochain objectif pour la prochaine fois et donc je vais probablement rester dans cette petite plaine là pour faire quelques combats de mon côté histoire que les compétences des armes soient maîtrisées parce que croyez moi dans cette nouvelle ville on va trouver d'autres choses à prendre donc ce serait pas mal de ne pas prendre de retard ça me paraît important allez super du coup un dernier combat ça par contre c'est nouveau ça allons basiliques noirs ok j'ai rien dit c'est moi passé que merci estelle amas j'ai raté la frappe fatale c'est un scandale j'étais en train de faire une technique après ripi d'aurait pu la faire à ma place c'est pas trop un problème allez du coup la prochaine fois donc on découvrira cette nouvelle ville et peut-être cette nouvelle région également et moi en attendant je vous dis bye et salut à tous